Bien, écoutez, après ces différentes interventions de nos rapporteurs, Monsieur le Ministre, nous vous donnons la parole avec mes deux collègues. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, et merci aux rapporteurs de la qualité de leurs exposés et de leurs remarques, que globalement je partage. Je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions. Si d'aventure je faisais une impasse, elle ne serait pas volontaire, donc il faudrait me la rappeler soit tout à l'heure, soit lors du débat en séance plénière. Avant toute chose, je dois, en vertu de l'article 8 de la loi de programmation militaire, faire un point sur l'exécution pour le second semestre, parce que c'est inscrit dans la loi par votre initiative, et je trouve que c'est une bonne chose, et ça me permet déjà dans un premier temps de répondre à une partie des questions, puis après je reviendrai dans une deuxième partie de mon exposé qui sera un peu plus longue que les cinq minutes, mais beaucoup de questions m'ont été posées. J'ai fait en avoir au moins pour une demi-heure, Monsieur le Président. Alors, d'abord sur le point de l'exécution 2014, je voudrais vous dire que l'ensemble de la trajectoire de la loi de programmation militaire est respectée. Et je voudrais, sur ce point, me concentrer sur trois aspects, la trajectoire en matière de ressources humaines, la trajectoire capacitaire et la trajectoire financière. Je parle pour 2014. Sur le respect de notre trajectoire en matière de ressources humaines, la manœuvre RH est complètement mise en œuvre au cours de cette année 2014. Il était prévu une déflation de 7 880 emplois lors de la loi de finances initiale. Cette cible de déflation est parfaitement tenue en 2014. Et elle s'appuie, comme vous le savez, à la fois sur un dispositif d'accompagnement social personnalisé et le plan d'accompagnement des restructurations, et aussi avec des incitations financières au départ, des aides à la mobilité au profit du personnel civil et militaire. Il y a donc un accompagnement, une incitation, et ce dispositif a fait preuve de son efficacité, puisque l'objectif a été atteint. Dans le même temps, je me suis attaché à renforcer les moyens humains, affecté à certaines missions prioritaires, qui étaient inscrits dans la loi de programmation militaire. Je pense aux services de renseignement, je pense à la cyberdéfense, certains d'entre vous l'ont noté, et je pense aussi aux forces spéciales. Je rappelle, je le dis ici, ça m'évitera de le redire après, que la loi de programmation militaire prévoit une augmentation des effectifs des forces spéciales. Aujourd'hui, au départ, 3 000, pour aboutir à 4 000. Ce souci du renforcement des forces spéciales a été relevé par les uns et par les autres. Le processus est en cours. Ce n'est pas à échéance lointaine. Dès la première année, j'ai mis en oeuvre l'augmentation. Je crois qu'on doit avoir un plus de 100, plus de 100 cette année par rapport à l'année dernière, sur les forces spéciales et sur la cyberdéfense aussi. C'est-à-dire que lorsque je parle des 7 880 déflations d'emploi, ça intègre aussi le fait que, par ailleurs, on a recruté pour certaines missions prioritaires que j'ai considérées comme essentielles, je crois que c'est partagé par l'ensemble des intervenants. Je voudrais aussi vous dire qu'en 2014, l'effort de dépyramidage se poursuit. Il est obligatoire d'engager cet effort, même s'il faut le faire de manière précautionneuse. Nous avons pris l'engagement de réduire la part des officiers au sein de la population militaire de 16,75% en 2013 à 16% en fin de programmation. Donc c'est une déflation significative, mais pas non plus exceptionnelle. Passer de 16,75% à 16%. Et nous sommes dans ce mouvement de dépyramidage qui était indispensable si on voulait atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. et en particulier sortir d'une contradiction qui était constatée antérieurement où on avait fait de la déflation d'effectifs et où la masse salariale augmentait. J'ai trouvé ça en arrivant. Je n'accuse personne, je le constate. Et donc je dis aussi que pour 2014, mais certains l'ont relevé, nous avons pour la première fois une diminution de la masse salariale de 340 millions d'euros. Mais ça suppose une gestion extrêmement précise et pointue de la manœuvre en ressources humaines qui devra se prolonger en ce sens. Sinon, alors, d'autres efforts ne pourront pas se faire. Et je pense en particulier le maintien en condition opérationnelle qui est une de mes priorités. Je voudrais rajouter toujours sur la manœuvre RH et toujours en 2014, mais je réponds en même temps à des questions qui m'ont été posées concernant Louvois. parce que s'il y a bien 350 millions de diminutions de la masse salariale, il y a néanmoins le poison Louvois. Je dois dire que c'est mon fardeau. Je m'en serais bien passé. Et les dysfonctionnements ne sont pas arrêtés puisqu'ils ne pourront s'arrêter que lorsqu'il y aura le nouveau système que j'ai décidé de mettre en œuvre. Je vous rappelle que l'année dernière, en fin d'année dernière, devant l'impossibilité de transformer ce dispositif, j'ai brutalement décidé de l'arrêter et de recommencer autre chose. Mais il faut l'instruire, le mettre en œuvre. Ça se déroule. Le prototype du nouveau modèle sera connu à la fin de cette année, 2014. Et la mise en œuvre définitive, ce sera un peu plus tard, parce que je n'ai pas du tout l'intention d'avoir des complications. Et donc, pendant un certain temps, on sera encore en double pilotage pour éviter les perturbations. Mais Louvoie nous coûte, en 2014, 150 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a 90 millions d'euros d'indus nets versés et qui ne sont pas récupérés. Et 35 millions d'euros d'avances non récupérées. Donc, cet ensemble-là continue à peser, même si à la fin de l'histoire, tout le monde s'y retrouvera. Je l'espère. En tout cas, ça a un certain coût. Deuxième observation concernant l'exécution 2014, la trajectoire capacitaire et industrielle est intégralement respectée. D'abord, nous avons convenu avec les chefs des armées des contrats opérationnels issus du Livre blanc. et ces contrats opérationnels se mettent en oeuvre. J'ai insisté, je le redis ici parce que ça me paraît tout à fait essentiel, mais plusieurs d'entre vous l'ont dit, sur la nécessité de maintenir la qualité et le niveau de la préparation et de l'activité opérationnelle. C'était souvent antérieurement pour des raisons de facilité la variable d'ajustement. L'ensemble de la préparation opérationnelle était en diminution permanente depuis de nombreuses années. J'ai décidé au moment de la loi de programmation militaire en fin 2013 et vous m'aviez suivi d'enrayer cette diminution. Elle est enrayée en 2014. On arrête de baisser. On n'a pas encore remonté. On arrête de baisser en 2014 parce que j'ai souhaité et M. Bridé m'a interrogé là-dessus et d'autres, j'ai souhaité qu'il y ait sur chaque exercice budgétaire de la loi de programmation une augmentation de 4,5%. Je dis ça de mémoire mais je crois que c'est ça. 4,5% de plus pour le maintien en conditions opérationnelles et pour la préparation opérationnelle des forces pour retrouver les normes OTAN. Et on retrouvera les normes OTAN à la fin de la programmation militaire. Les taux sont variables selon les équipements mais globalement il faut qu'on retrouve ce niveau et nous sommes partis dans ce sens. Ça a supposé des réformes des indispensables. Je pense en particulier à la réforme de maintien en conditions opérationnelles aéronautiques qui était un vrai sujet auquel nous avons apporté des réponses. Il faut poursuivre aussi dans les autres domaines pour être extrêmement vigilants. Donc nous tenons notre ligne sur ce point. Par ailleurs sur les programmes d'armement les programmes d'armement prévus en 2014 sont intégralement respectés. Je reviendrai tout à l'heure sur les 500 millions d'euros de règles supplémentaires sur lesquelles il y avait eu comment dire une posture un peu tonique de ma part à la fin de l'année 2013 pour les inscrire par amendement je pense que certains s'en souviennent ils sont au rendez-vous ce qui me permet de vous dire que sur les gros programmes prévus en 2014 et les engagements des gros programmes prévus en 2014 le rendez-vous est tenu commande du 4ème sous-marin Barracuda c'est fait développement d'une nouvelle version du missile balistique M51 c'est fait engagement du programme Scorpio on y reviendra M. Brudet ou le rapporteur M. Pueo c'est en train de se faire c'est imminent ou encore engagement du MRTT et c'est tout à fait indispensable je veux rassurer M. le rapporteur Cornu Gentil qui est soucieux de tout cela et le rapporteur de l'air M. Guillotot cet engagement sera aussi tenu et respecté en 2014 donc ce sera entièrement conforme à la loi de programmation militaire j'en viens maintenant toujours sous 2014 au respect de la trajectoire financière et je voudrais vous rappeler que en 2014 toutes les ressources exceptionnelles inscrites sont au rendez-vous il y a toujours au moment de l'examen budgétaire des interrogations sur les ressources exceptionnelles je ne suis pas loin de penser comme M. Cornu Gentil sur le double paradoxe je le partage je fais avec voilà tout à l'heure c'est plus qui disait le compte n'y est pas je crois que c'est M. Tessier et moi je réponds je fais avec à M. Cornu Gentil sur le double paradoxe je le connais et donc il faut prendre les dispositions pour essayer de l'enrayer mais en 2014 l'ensemble des ressources exceptionnelles est au rendez-vous 1,8 milliard au titre du PIA et les 500 millions d'euros qui ont été rajoutés par amendement à la fin de l'exercice 2013 sont également au rendez-vous puisqu'il y a eu 250 millions d'euros qui ont été ouverts dans le cadre de la loi de finances rectificative du 8 août et il va y avoir 250 millions d'euros aussi d'ici la fin de l'année sur une mobilisation supplémentaire du PIA donc de ce côté-là je voulais vous en rendre compte mais c'est au rendez-vous concernant les OPEX puisque cette question préoccupe plusieurs intervenants dont plusieurs rapporteurs m'en ont parlé concernant les OPEX de 2014 il c'est en particulier le cas de monsieur de la ferpillière qui en a fait un sujet de préoccupation particulier et je pense qu'il a raison le surcoût prévisionnel total pour 2014 réactualisé aujourd'hui sur l'ensemble des théâtres est estimé à 1 milliard 128 millions près des deux tiers de ces surcoûts sont imputables aux seules opérations de la bande sahélo-saharienne et de la république centrafricaine je pourrais donner les détails je vous les donne si vous le souhaitez les surcoûts les surcoûts BSS représentent 487 millions d'euros et les surcoûts RCA 249 millions d'euros ce qui veut dire qu'au regard de la dotation de 450 millions d'euros inscrite dans la loi de finance initiale le différentiel s'élève à 624 millions d'euros et vous avez bien voulu le souligner c'est en application de l'article 4 de la LPM que nous devons bénéficier d'un financement interministériel l'année dernière c'était rubis sur l'ongle mais c'est vrai qu'à chaque fin d'exercice c'est une manœuvre pour reprendre un terme militaire qu'il faut démarrer tôt et poursuivre tard pour que nous puissions et pour tout vous dire monsieur la part la manœuvre est commencée de mon côté j'espère que vous ne le direz pas trop fort à l'extérieur pour que je puisse la mener à son terme comme l'année dernière je redis parce qu'il y avait eu y compris quand monsieur le président quand j'étais passé devant la commission des finances pour une discussion sur ce sujet il y avait eu une petite interrogation d'un certain nombre de parlementaires de députés qui s'interrogeaient sur le fait de savoir s'il fallait mettre 450 millions d'euros ou plus dans la dotation de départ pour les OPEX je maintiens que le montant de 450 millions d'euros est plus sécurisant pour l'objet de la défense qu'à un niveau plus élevé et que nous y avons intérêt et que parce que nous y avons intérêt à condition que dans la discussion qui commence là maintenant nous soyons au rendez-vous ça s'est passé l'année dernière et l'année avant et là j'ai besoin de votre soutien j'ai senti qu'il y avait une unanimité sur ce sujet et je m'en réjouis parce que l'exercice si je peux encore prendre un terme militaire est en train de commencer s'agissant enfin du report de charge qui est un sujet un sujet particulièrement préoccupant il n'empêche que nous pouvons poursuivre en 2014 tous les objectifs de la réalisation de la LPM malgré un report de charge prévisionnelle en fin 2014 qui restera élevé autour de 3,3 milliards d'euros mais il convient évidemment de souligner qu'il est tout à fait souhaitable pour rester dans cette fourchette là qui est haute mais qui est encore gérable évidemment que soit levé rapidement le milliard 4 de réserve de précaution ministérielle et que l'on ait évidemment les satisfactions nécessaires et l'application de la clause de sauvegarde parce que c'est tout simplement l'application de la clause de sauvegarde pour le différentiel OPEX je voudrais maintenant venir au projet de loi de finances 2015 j'ai déjà évoqué quelques aspects quelques questions qui m'ont été posées et d'abord insister sur la cohérence du projet de loi de finances pour 2015 les ressources de la mission de défense s'élèveront à 31 milliards 4 de crédit de paiement dont 2 milliards 3 d'euros de recettes exceptionnelles je redis que le montant est le même qu'en 2014 et le même qu'en 2013 et que concernant les ressources exceptionnelles elles ont été au rendez-vous antérieurement je n'ai pas de raison de penser qu'elles ne le seront pas en 2015 parce que c'est une nécessité je reprends volontiers tout ce qui a été dit sur le fait que cette loi de programmation et donc son application par l'exercice budgétaire 2015 est une loi de programmation d'équilibre d'équilibre dans les missions mais d'équilibre au sens être sur un fil d'équilibre je l'ai déjà dit je le redis ici et donc il ne doit rien manquer pour que ça marche sinon évidemment toute la logique que j'ai essayé de développer y compris sur les acquisitions d'armement sur la maintien en condition opérationnelle évidemment ne pourrait pas être respectée alors logiquement dans l'article 3 de la loi de programmation militaire et dans l'annexe 5 1 de cette loi de programmation militaire il est prévu la manière de mobiliser les 2 milliards 3 d'euros de recettes exceptionnelles pour 2015 vous avez un ensemble de propositions qui sont faites et il était prévu et il est toujours prévu que ce soit la cession de la bande des 700 mégahertz qui soit affecté pour les ressources exceptionnelles la procédure est engagée et simplement pour ma part j'ai une interrogation sur la possibilité d'avoir les ressources exceptionnelles liées à la mise aux enchères de ces fréquences avant la fin de cette année et donc liées évidemment le double paradoxe a la capacité de passer des commandes puisque ces ressources exceptionnelles portent sur les équipements et non pas sur le fonctionnement c'est la raison pour laquelle j'ai engagé une réflexion pour permettre de mobiliser le produit de cession des participations d'entreprises publiques je vous rappelle parce que je pense qu'il est utile de le faire que les cessions de participation d'entreprises publiques sont prévues à l'article 3 de la loi de programmation militaire donc il est inscrit que c'est une possibilité qui est offerte au ministère de la défense pour permettre d'alimenter les ressources exceptionnelles mais que l'usage de ces cessions de participation ne permet pas une consommation directe de ces ressources elles imposent que ces produits soient réutilisés par des opérations d'investissement en capital voilà pourquoi nous avons pensé utile d'investir ces sessions de participation dans une société de projet qui nous permettrait d'avoir une propriété différée de certains équipements le principe vous le connaissez les sociétés rachètent aux armées des équipements y compris des équipements en cours de construction ou pas encore livrés ce qui génère une entrée d'argent et ensuite il y a remboursement en attendant que les ressources exceptionnelles autres du genre 700 MHz n'arrivent au budget de la défense ce projet c'est pas une nouveauté donc je n'ai pas de vanité d'auteur à cet égard parce que dans la loi de programmation certains qui étaient là à ce moment là doivent s'en souvenir dans la loi de programmation 2003-2008 mon prédécesseur ou plus précisément ma prédécesseur avait également engagé ce processus et c'était j'ai regardé j'ai regardé de près non mais c'est pas c'est pas une critique c'est pas une critique mais je constate qu'il avait été tenté je pourrais vous donner tous les éléments là-dessus à la fois d'engager une société de projet à capitaux privés et une autre disponibilité qui était même engagée par la société Armaris pour avoir une acquisition patrimoniale à paiement différé donc je ne suis pas je ne suis pas innovant dans l'innovation j'ai des prédécesseurs illus qui s'y sont livrés et qui se sont heurtés à d'autres contraintes d'autres contraintes c'est pas il n'y a pas très longtemps monsieur Lelouch et je voudrais vous dire aussi que je vais aller légèrement plus loin pour monsieur Frommion qui était là à ce moment-là pour lui rappeler qu'il y avait à l'époque un parlementaire rapporteur du budget de la marine qui avait dit à madame Allion-Marie que c'était une très bonne idée qu'il fallait la poursuivre et qu'on la soutenait c'était votre serviteur donc c'est pas une nouveauté et donc nous voulons essayer maintenant d'aboutir d'autant plus que j'ai un mandat du président de la république pour aboutir et donc sur la société de projet qui est la seule solution pour mobiliser les sessions de participation il n'y en a pas d'autres il n'y en a pas d'autres c'est ça le sujet et c'est inscrit dans la loi de programmation et donc nous avons engagé la réflexion sur ce point je veux dire tout de suite à monsieur Cornu-Gentil et à vous tous et au président de la commission que nous sommes tout à fait disposés je suis tout à fait disposé à ce que la préparation de cette société de projet se fasse dans la plus grande transparence de l'information et donc aujourd'hui aujourd'hui nous avons engagé deux appels d'offres pour une assistance externe l'un pour recruter un conseil juridique l'autre pour recruter un conseil financier afin de compléter nos analyses internes et d'être en mesure d'être au rendez-vous en mi-2015 et c'est à ce moment-là que nous verrons si le rendez-vous est utile là à cette période ou si la mise aux enchères des 700 MHz sera au rendez-vous ce qui permettra de garantir les ressources exceptionnelles et donc dès que le schéma sera établi je reviendrai et devant la commission des finances et devant la commission de la défense pour faire le point et vous dire le sens de la manœuvre je vais recevoir avec mon collègue Emmanuel Macron dans quelques jours les principaux patrons des industries de défense parce qu'il y a aussi l'hypothèse d'une participation dans ces sociétés de projets d'industriels français évidemment pas sur les sujets les plus sensibles monsieur Cornujanti bien évidemment mais sur l'acquisition de certains matériels et il peut y avoir chacun voit bien cette opportunité une perspective à l'exportation ça peut être un levier intéressant aussi pour l'exportation d'avoir ce type de dispositif en tout cas le sujet est ouvert et j'ai mandat pour le faire aboutir je voudrais revenir aussi sur des interrogations de monsieur de la verpillière sur le financement des surcoûts OPEX je l'ai évoqué un peu tout à l'heure mais je voudrais compléter quand je parlais de 2014 je voudrais compléter mon propos par rapport à un certain nombre de questions avant cela avant cela parce que j'ai peur d'oublier monsieur Cornu Gentil puisque je ne vais plus revenir sur votre propos après vous m'avez posé une question qui n'est pas directement liée à ce dont je parle maintenant concernant l'école polytechnique mais je dois vous dire simplement que j'ai lu votre rapport et je vais proposer à la suite de votre rapport de mettre en place je vais proposer au premier ministre de mettre en place une commission pour instruire chacun des points que vous avez évoqué parce que ce sont des points importants nous avons réformé la gouvernance de l'école l'année dernière mais on vient de signer je vais signer dans les jours qui viennent le décret de réforme du régime de la pantoufle qui va dans votre sens ça va être prochain mais au delà de cela vous avez posé des questions importantes et donc je souhaite qu'elles soient réfléchies dans le cadre d'un groupe de travail qui ne dépendra pas uniquement de moi mais du premier ministre pour pouvoir répondre à vos préoccupations je reviens à monsieur de la verpillère sur vos interrogations sur la rationalisation de nos forces stationnées à l'étranger c'est cette rationalisation qui a permis d'être dans l'enveloppe des 450 millions d'euros de départ pour les OPEX et vous savez que nous avons mis fin à l'opération Kosovo que nous sommes quasiment désengagés de l'Afghanistan ça va être dans quelques jours puisqu'à la fin de l'année il nous restera une cinquantaine 50 de militaires qui seront uniquement affectés à l'application du traité franco-afghan mais nous ne sommes pas dans résolu de support qui est la nouvelle mission qui a été décidée et nous sommes retirés et nous avons diminué notre part dans le processus à talent puisque l'opération a donné des résultats et ne nécessitait pas de notre part une présence aussi forte on a prépositionné des forces qui étaient auparavant des forces OPEX donc elles sont rentrées dans un autre processus et donc dans le processus budgétaire tout cela c'est le cas de la Côte d'Ivoire parce que l'opération Licorne est terminée et ça se traduit par la mise en oeuvre d'une base opérationnelle avancée à Abidjan tout cela nous permet de tenir dans les 450 millions d'euros mais depuis l'année dernière s'est ajoutée l'opération RCA en décembre 2013 et puis là maintenant l'opération en Irak qui n'est pas aujourd'hui une opération onéreuse dans la mesure où les avions de chasse qui étaient qui sont mises en action étaient prépositionnés dans la base d'Al-Dafra à Abu Dhabi mais bon on a rajouté trois trois rafales il y aura peut-être dans les jours qui viennent des inflexions qui seront apportées donc pour l'instant ça ne pèse pas énormément sur les OPEX mais évidemment si ça dure plus longtemps ça contribuera aussi au coût supplémentaire donc je voulais vous dire ce point en complément de ce que des questions que vous avez posées et je crois que c'est vous qui avez posé la question du financement par l'Union Européenne mais il y avait un autre intervenant Madame Sog avait aussi posé cette question je voudrais vous dire que nous sommes comment dire perplexes sur le dispositif Athéna parce que lorsqu'il y a une opération à l'extérieur de l'Union Européenne les coûts qui sont couverts par le budget de l'Union Européenne sur les opérations extérieures sont très faibles et la part qui est prise est autour de 8-10% ce qui présente beaucoup d'inconvénients et en particulier ce n'est pas du tout incitatif pour les états membres de participer à telle ou telle opération extérieure nous-mêmes ça alourdit nos OPEX très très clairement lorsqu'on est dans une opération je prends le cas de l'EUFOR en République Centrafricaine nous sommes assez présents en effectif ce n'est plus le cas maintenant dans UTM Mali parce que dans UTM Mali nous ne sommes plus que 10% de l'effectif certains d'entre vous d'ailleurs m'accompagneront au Mali demain mais on pourra le constater nous-mêmes mais sur l'EUFOR nous sommes un nombre significatif il n'y a que 10% globalement des coûts qui sont pris en charge un des moyens de renforcer l'Europe de la défense un moyen très concret c'est de faire en sorte que le dispositif Athéna soit couvre plus largement les frais de ce déploiement et nous menons en ce moment une bataille à ce sujet avec quelques alliés peut-être que nous pourrons pourront aboutir je voudrais dire aussi à monsieur de la Verpillère que à ma connaissance et contrairement à ce qu'il a dit les coûts de remétropolisation des matériels qui vont en opération extérieure sont pris en compte dans les OPEX ce qui n'est pas pris en compte c'est l'attrition l'attrition mais la réadaptation des matériels peut-être pas tous est pris en compte dans le remboursement OPEX et ça me paraît tout à fait tout à fait normal je voudrais vous dire aussi que le projet de loi de finances 2015 permet de financer toutes les priorités qui ont été fixées par la loi de programmation militaire monsieur Lonnais a indiqué en particulier le souhait de revenir sur la dégradation des conditions de vie et de travail en base de défense vous avez évoqué l'état d'entretien de certains bâtiments et je suis tout à fait soucieux de modifier cette situation et d'autres intervenants l'ont rappelé je pense qu'il y a eu je ne suis pas revenu sur l'organisation des bases de défense sur les principes je pense que les principes qui ont présidé à la mise en oeuvre des bases de défense sont sains S.A.I.N.S les principes de départ je pense par contre qu'il y a eu une trop grande précipitation dans la mise en oeuvre et donc j'essaye de remédier à cette précipitation et puis il y a eu aussi une trop grande complexité des procédures qui parfois provoquent la désespérance ou parfois des situations ubuesques et donc j'ai décidé de clarifier tout cela et d'avoir une beaucoup plus grande lisibilité dans le fonctionnement des bases de défense d'avoir le double casquettage pour permettre d'avoir la cohérence au commandement et la gestion de bout en bout de l'ensemble des filières de décisions et de soutien donc c'est en train de se faire après de nombreuses visites que j'ai pu effectuer dans les forces je le dis pour M. Lonnet qui était tout à fait attentif à cela au-delà de cela j'ai augmenté le budget des bases de défense parce que le budget des bases de défense avait été sous-évalué parce que ça avait été précipité donc j'ai augmenté cet effort en 2014 et je le poursuis en 2015 et j'ai décidé de mettre en place un plan d'urgence en 2013 je le poursuivrai en 2014 et je le poursuivrai en 2015 pour améliorer les conditions de vie de travail en base de défense en particulier dans le cadre de vie de travail il s'agit souvent de petites réparations urgentes qui traînaient depuis parfois des années parce qu'on ne trouvait pas le bon lieu de décision ce n'était pas le montant financier c'était la capacité de décider y compris pour acheter un matelas j'ai pu constater ou pour refaire des rideaux c'est un de mes thèmes favoris où j'ai pu constater dans 3 ou 4 unités que les gens ne pouvaient pas dormir en été parce qu'il n'y avait pas de rideaux et qu'on avait demandé des rideaux depuis plusieurs années et qu'ils n'arrivaient pas donc ce n'est pas le coup c'était comment se fait-il que et donc le dispositif que j'ai mis en place c'est un dispositif très incitatif c'est 30 millions d'euros par année à dépenser tout de suite et à vérifier s'ils ont bien été dépensés avant la fin d'année sinon ça tombe et je trouve que c'est très stimulant et les chefs de corps trouvent ça très bien je voudrais dire aussi à monsieur Lonec que j'ai lancé sur les infrastructures cette fois un plan d'urgence qui va identifier qui a identifié 700 points noirs et en infrastructures et sur les 700 points noirs j'entends bien en traité 300 en 2015 et là aussi vérification sur place parce que vous savez c'est des choses qui traînent qui ne sont pas spectaculaires mais qui sont essentielles pour le moral des forces et donc je me rends moi-même sur place pour vérifier si c'est bien fait et j'invite les parlementaires concernés à aller eux-mêmes le vérifier dans le cadre de leurs compétences ou de leurs rapports ah oui j'ai aucun problème pour vous dire tout ça il doit être transparent non mais j'ai aucun souci là-dessus aucun alors je voulais vous dire ça tout ça fait partie de cette priorité de la préparation opérationnelle globale c'est tout à fait essentiel j'ai parlé de le maintien en condition d'entretien programmé des matériels tout à l'heure cette ces nécessités concernant la base de défense se fait partie du même la même priorité je voudrais dire deux mots sur l'enjeu de la recherche puisque monsieur l'EDO m'en a parlé vous rappelez que 3 milliards 6 sont concernés sont alloués à la recherche développement en 2015 donc dans la continuité des années 2013 et 2014 et que j'ai souhaité et c'est un de mes engagements et j'entends bien tenir à cela que les crédits destinés aux études amont dont les effets ne se feront sentir que dans 10 ans soient maintenus et préservés on n'y touche pas c'est 750 ou 740 millions d'euros vous avez bien voulu le rappeler mais ce sont des études amont tout à fait essentielles pour le positionnement et la posture de la France et son niveau d'excellence dans 10 ans et si on n'y prend pas garde et si on rogne sur ces crédits à ce moment là nous ne serons plus au rendez-vous vous avez fait plusieurs d'entre vous dont monsieur le déo référence à deux sujets très très pratiques très concrets sur les drones et sur le bioterrorisme alors d'abord sur le bioterrorisme c'est une vraie menace nous l'avons dit dans le livre blanc dans le livre blanc on a fait apparaître deux nouveaux types de menaces l'un qui existait déjà qui avait déjà été pris en compte dans le livre blanc précédent qui est le bioterrorisme et l'autre qui apparaît comme une menace nouvelle sur laquelle je m'investis beaucoup qui est le terrorisme cyber et sur le bioterrorisme nous affectons 15 millions par an d'études amont en particulier dans le laboratoire biologique confiné P4 sur le site vers le petit c'est-à-dire le site de Le Boucher pour s'assurer de notre bon niveau d'expertise en la matière et nous sommes je pense parmi les plus experts au niveau mondial dans le domaine j'ai eu l'occasion de visiter ce site j'incite d'ailleurs la commission de la défense d'y aller et c'est tout à fait tout à fait exceptionnel dans le domaine des drones alors je réponds là peut-être à plusieurs questions en même temps et chacun peut-être se retrouvera dans mes réponses d'abord sur les drones Reaper nous avons deux machines à Niamey je crois que M. Giotto les a pu les voir fonctionner une troisième machine va être affectée avec la même station là dans les mois qui viennent je suis allé aux Etats-Unis il y a très peu de temps pour m'assurer de la bonne arrivée de la troisième machine sur la même la même station de base en 2015 nous commanderons un autre système donc nous avons un ensemble sur dans la programmation de 12 et je tiens le tempo et ce nouveau système a vocation à être francisé puisque l'ensemble de ces drones là ne va pas être sur le territoire africain ils sont affectés à d'autres tâches donc nous sommes dans cette procédure là mais bien évidemment concernant les drones d'observation parce que là je parle des drones d'observation le fait que nous ayons une autonomie européenne voire une qualité française d'un dispositif ça me paraît une préoccupation majeure nous avons engagé à cet égard pour la génération après le Ripper c'est à dire horizon 2025 et nous avons engagé à cet égard des discussions avec les allemands et avec les italiens avec un rendez-vous de la date de fin de discussion au conseil européen de juin 2015 puisque nous avons fait inscrire cette orientation au conseil européen de décembre 2013 qui est le premier conseil européen depuis 5 ans à s'être préoccupé de questions défense et il a été l'agence européenne de défense a été mandatée pour mener à bien les études et en particulier la navigation de ces drones dans le ciel européen c'est la partie européenne du ciel unique dont on parle beaucoup et donc c'est pour ma part une détermination il y avait des préoccupations du côté des allemands il y a eu un grand débat en Allemagne sur les comment s'appelle l'Eurohawk qui a provoqué beaucoup avant les élections allemandes beaucoup de débats dans l'opinion publique il semble maintenant que l'affaire des drones d'observation puisse être validée et donc nous avons une coopération active pour être au rendez-vous de la nouvelle génération ça paraît indispensable je répondais par là à une préoccupation alors concernant les drones de combat c'est-à-dire est-ce que le neurone ou le neuron selon la manière que chacun le prononce va ensuite pouvoir devenir un outil de combat pour l'avenir il y a eu un accord que j'ai signé je ne sais plus c'était à Bresnorton je crois non à Fandboro ou à Bresnorton et à Fandboro pardon avec mon collègue britannique et nous avons engagé un programme qui s'appelle le FCAS F-C-A-S c'est-à-dire l'avion de combat du futur le futur système de combat aérien et la première phase de ce projet est en cours c'est une coopération sans précédent avec les britanniques sur ce sujet là on est 2030 mais sur l'avion de combat sur le drone de combat et donc cela c'est en cours je ne ferai pas d'autres commentaires sur les drones tactiques puisque conformément à la programmation militaire nous engageons le renouvellement de ces drones tactiques comme il y a une compétition en cours je ne vais pas dire c'est plutôt tel drone tactique qui va être privilégié donc je ne citerai pas de nom mais par contre le rendez-vous est tout à fait indispensable je voudrais dire à monsieur bridé alors j'espère que je réponds à tout sur pour l'armée de terre en 2015 toute la loi de programmation est respectée intégralement c'est un de mes engagements y compris dans le domaine des équipements je ferai d'ailleurs observer que la masse budgétaire affectée aux équipements nouveaux en 2015 est plus importante qu'en 2014 et donc conformément à ce que j'avais dit on progresse dans ses capacités d'acquisition et sur l'armée de terre il y aura vous connaissez les chiffres les derniers VBCI qui seront livrés les hélicoptères 4 TIG 4 NH90 et 5 Cougars rénovés seront affectés je voudrais simplement souligner un point particulier qui est la montée en puissance du PPT le porteur polyvalent terrestre qui était indispensable puisqu'il remplace des véhicules extrêmement anciens et il y aura cette année la livraison de 25 véhicules supplémentaires je vais engager dans les jours qui viennent le programme Scorpion on m'a déjà fait remarquer que j'avais déjà dit ça les jours qui viennent il y a un mois mais c'est les jours qui viennent et ce n'était pas du tout pour des raisons budgétaires ni financières c'était pour des raisons techniques qui ce n'était pas possible de le faire plus tôt mais ça va se faire dans très peu de temps et donc l'ensemble du processus de renouvellement des matériels blindés de l'armée de terre que ce soit les VBMR qui vont remplacer les VAB ou que ce soit les EBRC qui vont remplacer les AMX10RC ce processus-là démarre et le renouvellement de l'armée de terre est au rendez-vous alors vous m'avez interrogé sur les VAB à moderniser oui on va poursuivre la modernisation des VAB même s'ils sont très anciens mais nous allons mais nous allons essayer de les maintenir à un niveau suffisant de modernisation pour permettre d'assurer le relais de la livraison des VBMR les VBMR la livraison suivra son cours normal puisqu'il est prévu une livraison de près de 1000 VBMR dans la période de la programmation militaire donc ça va donner vraiment un coup de modernisation très fort pour l'armée de terre pour la je n'ai pas cela droit là oui pour la marine nationale pour répondre à monsieur rouillard le d'abord sur la question des bateaux désarmés il y a effectivement cinq bâtiments qui sont désarmés je vous confirme votre intuition monsieur rouillard toujours pertinent mais là très opérationnel puisque les vedettes Athos et Aramis qui étaient et qui armaient la base navale d'Anglette seront affectées à la gendarmerie nationale vraisemblablement au moins l'un dans une ville qui vous est chère par ailleurs le Sirocco peut être revendu puisqu'il a un potentiel opérationnel intéressant et on étudie l'affectation des autres bateaux sur la droite la mise à disposition pour l'instant est étendue jusqu'à encore peut-être je ne sais plus trois mots deux ans encore au moins jusqu'à la fin de cette année mais un peu plus loin il faut faire attention à la droite parce que c'est une bonne vitrine à l'exportation et j'ai pu le constater récemment c'est un modèle en dessous des frèmes mais qui n'a pas le coût et la force technologique des frèmes mais qui pour un certain nombre de pays est un bon un bon vecteur et donc nous sommes peut-être que dans quelque temps il y aura des bonnes nouvelles à cet égard et donc on est très vigilants sur sa capacité et son maintien donc pour l'instant il est mis à disposition il est possible même vraisemblable qu'elle sera étendue parce que nous avons aujourd'hui besoin de cette vitrine il y a aujourd'hui une dizaine de pays en prospection sur la vente éventuelle de la droite donc vous voyez que c'est un sujet intéressant j'ai fini sur le scorpion sur vous m'avez interrogé aussi sur la manière dont la déflation des effectifs se fait ou se fera dans la marine ce n'est pas uniquement la suppression de la base d'Anglette et de Cherbourg il y a déflation sur l'ensemble des ports mais c'est vrai que la marine a moins d'effectifs que les autres armées donc elle est moins touchée et dans le plan de déflation 2015 des 7500 réduction d'emploi la marine ne sera touchée qu'à hauteur de 660 parce qu'elle a déjà fait un effort antérieur significatif et parce qu'elle est là beaucoup moins d'effectifs que les autres armées par ailleurs je dis à monsieur Rouillard que l'ensemble de la programmation militaire est respecté en ce qui concerne la marine nationale que ce soit sur la livraison des rafales marines que ce soit sur la troisième frême qui sera livrée en 2015 la caractéristique de la livraison de la troisième frême c'est qu'elle sera livrée avec son lot de missiles de croisière navale ce sera le premier lot de missiles ce sera le premier lot de MDCN et c'est assez significatif pour le faire observer sur l'armée de l'air monsieur Guillotot je voudrais vous dire sur Cognac j'ai tranché le débat alors c'est pas Cognac 2019 Cognac 2016 on est un peu court ça sera Cognac 2017 mais c'est un arbitrage qui a eu lieu parce qu'il y avait un certain nombre de perturbations sans doute encore au moment où vous prépariez votre rapport et donc de ce côté là c'est tout à fait clarifié et c'est obligation de résultat je voudrais vous dire aussi que sur l'effort spécial puisque vous m'avez interrogé sur ce point sur la mise à disposition c'est pas ça sur Cazot voilà l'escadron Pyrénées de Cazot va être placé sous commandement du COS c'était attendu je vous le confirme et je ferai par ailleurs on va regarder comment tout cela se passe et on refera un point dans 18 mois pour avoir la bonne cohérence il faut établir des cohérences pardon oui oui pour être moi je souhaite dans tout cela y compris dans dans les restructurations trouver les cohérences le MCO aéronautique c'était quand même une nécessité le seul fait de constater que le maintien en condition opérationnelle des hélicoptères de telle armée n'était pas le même que des hélicoptères de telle autre armée alors que c'était les mêmes machines c'était quand même invraisemblable donc il a fallu et tout cela parce que qui fait quoi et qui il y a aussi des corporatismes propres à toute institution et le rôle du politique c'est d'essayer de les lever et de faire en sorte qu'il y ait des cohérences je souhaite mettre des cohérences partout voilà et de la simplification et de la cohérence et je pense que quand c'est alors c'est pas parfois douloureux mais quand c'est mis en oeuvre et bien ça va mieux c'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il y a eu la réorganisation de Dijon et la fusion des commandements sur sur Bordeaux parce que parce que il faut aussi mettre de la cohérence et de la simplicité vous m'avez interrogé sur les forces spéciales j'ai déjà dit tout à l'heure en commençant que le recrutement de nouvelles de nouvelles unités était engagé et je vous confirme que nous sur les ripers j'ai répondu je vous confirme le lancement de la rénovation des avions de transport C-130 au courant de l'année 2015 je voudrais maintenant revenir sur deux ou trois points complémentaires et je crois que j'en aurais presque terminé sur là un peu dans le dans le désordre j'ai vous m'avez interrogé sur les uns et les autres sur la suite des déflations j'ai essayé pour les déflations 2015 de m'en tenir au principe que j'avais évoqué lors du débat sur la programmation militaire pas plus d'un tiers de déflation concernant les unités opérationnelles et dans les unités opérationnelles le moins possible de dissolution je précise d'ailleurs je ne sais plus ce qui a parlé d'échenillage c'est monsieur Bridet c'est monsieur Tessier je garde ces principes là et donc les deux tiers en soutien état majeur service annexe pour garder le côté opérationnel très fort dans le côté opérationnel l'échenillage n'est pas la solution il y a eu un plan de l'armée de l'air qui s'appelle cognac enfin je résume en disant cognac 2017 celui-là s'appliquera complètement il y a eu un plan de la marine qui s'applique et le plan de l'armée de terre est en cours de mise en oeuvre il n'est pas achevé mais il ne reposera pas sur le échenillage il reposera sur les leçons que l'on peut tirer de nos dernières opérations depuis une dizaine d'années la manière dont nous avons besoin des compétences prioritaires dont nous avons besoin et ça aboutira sans doute à des modifications de dispositifs des régiments mais nous ne sommes pas dans la logique de l'échenillage même si les annonces que j'ai pu faire il y a quelques jours peuvent donner cette impression ce n'est pas le cas et ce n'est pas la logique dans laquelle je suis je maintiendrai cet esprit-là le plus possible dans l'avenir et j'essayerai autant que faire se peut d'annoncer plus en amont l'ensemble du dispositif mais je garderai les mêmes principes qui sont des principes exigeants parce que ça suppose une analyse fonctionnelle de l'ensemble de notre dispositif et ça prend beaucoup plus de temps c'est la raison pour laquelle je n'ai pas annoncé la suite pour l'instant je voudrais préciser à monsieur Puyéot que je suis très très vigilant sur le dispositif de réinsertion et sur l'action de défense mobilité qui donne des résultats quand même très très significatifs mais vous m'avez interpellé surtout sur le rôle que pouvait avoir le service militaire adapté à titre personnel je suis allé voir deux centres du SMA et je suis frappé comme vous de la compétence la qualité et de la réinsertion sauf que c'est un dispositif du ministère des Outre-mer même si c'est armé par des militaires dépendant du ministère de la défense que votre souhait c'est d'élargir je trouve que l'idée est bonne je ne peux pas en dire plus à l'instant mais je suis moi-même frappé par la qualité de ce que ça représente pour la question de la Cour européenne des droits de l'homme je ne sais plus qui m'a posé la question je ne sais plus qui me l'a je dis un peu dans le désordre la fin parce que c'est c'est la présidente c'est madame Adam moi je voudrais j'ai déjà répondu devant l'Assemblée nationale sur ce point je vous rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'interdiction générale et absolue en droit français des associations de militaires à but de défense de l'intérêt professionnel et a estimé que c'était contraire à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 par ailleurs le même article ce qu'il faut tout dire dit le présent article l'article 11 n'interdit pas des restrictions que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées bon alors devant tout cela il faut essayer de comprendre et nous avons nous avons demandé à un conseiller d'état à la demande du président de la république monsieur Pécheur de mener une mission d'expertise sur l'interprétation de l'article 11 et il rendra son rapport dans peu de temps c'est-à-dire avant décembre pour mais si vous avez des experts vous-même si vous êtes expert de l'article 11 je suis preneur de vos observations mais j'ai été à me dire à dire que nous serons sûrement nous serons sûrement amenés à infléchir notre dispositif de concertation c'est ça qu'il faut retenir bon je ne vais pas anticiper sur les travaux du conseiller d'état mais que j'ai reçu d'ailleurs hier pour lui faire part de mes observations et donc il va rendre son rapport et nous verrons au moment où le rapport sera rendu comment il faut agir mais en tout cas la syndicalisation des armées n'est pas à l'ordre du jour je maintiens écoutez monsieur le président je ne sais pas si j'ai répondu à tout parce qu'il y avait tellement de questions si ce n'était pas le cas il y a des questions tout de suite et puis il y a encore l'assemblée la semaine prochaine parce qu'il y a un tel ensemble de questions tout à fait intéressantes et que je souhaitais pouvoir répondre totalement